Et on ouvre cette édition avec le premier coup de filet dans la zone de sécurité prioritaire de Lille. Les forces de l'ordre ont démantelé un réseau de stupéfiants et ont mis la main sur un peu plus de 2 kg d'héroïne pure, 1 kg de cannabis et saisis plus de 17 000 euros. Au total, 19 suspects ont été arrêtés. Les habitants se plaignaient depuis plusieurs mois d'un trafic à ciel ouvert. Les forces de l'ordre ont enquêté pendant 3 mois et ont recensé quand même 500 clients. Plus de précisions sur ce démantèlement au micro de Tanguy Lécluse. Les mises en cause habitent dans le quartier depuis plusieurs années. Ce sont pour certains d'entre eux les membres d'une même famille, des très jeunes, 13 ans et jusqu'à une cinquantaine d'années pour les gens qui ont bénéficié des retombées financières. L'enquête a démarré au début de l'été, avant la mise en place de la zone de sécurité prioritaire. L'enquête a un peu accéléré puisqu'on a mis plus de moyens dès que la zone a été déclarée de sécurité prioritaire. Donc ça a accéléré l'enquête peut-être de quelques semaines.